Elliot Erwitt est un photographe iconique. Il est connu pour ses clichés pleins de vie et d'humour où se croisent régulièrement l'humain et son meilleur ami le chien. Dans cette vidéo, on va voir comment il arrive à faire des photos aussi impactantes et on va tirer 6 leçons de sa très longue carrière et 6 leçons qui vont nous permettre, nous aussi, de faire de très très belles photos. Ne pas hésiter à expérimenter. En tant que photographe, il est important d'expérimenter pour développer sa voie créative. Et dans ce sens-là, la carrière d'Erwitt est un exemple modèle. Dès le début de sa carrière, en fait, il a touché à énormément de styles photographiques. Il a fait de la photo de rue dont certaines images sont restées iconiques. Il a tiré les portraits de stars comme Che Guevara, Marilyn Monroe, Richard Nixon. Il a aussi fait des photos de parfaits inconnus. De la photo documentaire, comme ici, de façon clandestine, sur un quai de gare à Prague. Photo publicitaire. Il a aussi inventé un alter ego pour montrer son travail qui est un peu plus loufoque, un peu plus différent de ce qu'il fait d'habitude. Ça a permis à Erwitt de développer son style photographique, son œil, et ça lui a permis de devenir l'un des photographes les plus respectés et les plus influents de notre temps. Alors, comment est-ce qu'on applique ça à notre propre photo ? Eh bien, la première chose, c'est de sortir de chez soi. C'est mécanique. Plus on va sortir de chez soi, plus on va être à l'aise pour faire des photos captivantes. Une autre solution, ce serait de sortir de sa zone de confort. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est pas se mettre en danger, c'est pas se jeter sous les roues de la première voiture qui passe pour pouvoir faire la photo du siècle. Non, c'est plutôt en faisant des projets ou en se fixant des challenges. Et ça tombe super bien parce que tous les mois sur Discord, j'organise un challenge avec un thème différent. C'est gratuit. Tu vas pouvoir devenir un ou une meilleure photographe grâce à ça. Donc, tu viens sur Discord, tu postes ta meilleure photo en relation avec le thème du mois, évidemment. Tu peux voter pour les photos des autres participants. Pour rejoindre le Discord, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien qui est en description. Et puis, voilà, vous commencez à jouer. Work the scene. Work the scene, ça veut dire en anglais, travailler la scène. Ça veut dire que quand vous trouvez un sujet intéressant, n'hésitez pas à changer d'angle, essayer d'autres éclairages, tourner autour de votre sujet pour avoir le meilleur cliché possible et donc de faire plusieurs photos. Et ça vous permettra ensuite de choisir le meilleur cliché. Cette technique est utilisée par de nombreux photographes, notamment Elliot Erwitt. Par exemple, avec cette photo super célèbre de ce petit chien. Cette photo, c'est celle qu'il a gardée parmi toutes les photos de la scène comme en témoigne cette planche contact. A l'époque de la photo argentique, les planches contact permettaient de sélectionner les meilleures photos d'une scène. Sur celle-ci, on voit le processus créatif de Erwitt. En voyant ces deux femmes, dont l'une qui porte le petit chien discuter devant un grand magasin, Erwitt a dû se dire que cette scène pouvait être photographiquement intéressante. Et donc, il a testé des choses. D'abord, les femmes qui parlent ensemble, puis une des deux femmes qui semble avoir un dialogue avec son chien, puis elle pose le chien au sol, puis elle le reprend dans ses bras pour continuer à discuter avec l'autre femme, et ainsi de suite. Elliot Erwitt a donc capturé tous ces instants différents et après, une fois qu'il a été rentré chez lui, ça lui a permis de choisir la meilleure des photos. Donc, vous aussi, faites comme Elliot Erwitt, donnez-vous la possibilité de rester plus longtemps au même endroit si vous pensez que la scène qui est en face de vous va vous permettre de faire une photo sympa. Donc, tournez autour de votre sujet, multipliez les angles et les cadrages différents. Elliot Erwitt est devenu super célèbre pour ses photos de chiens, et il a donné l'envie à des milliers, voire des millions de photographes, comme moi, de faire des photos de chiens aussi. Vous savez pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il est passionné par les chiens et son secret pour faire des photos captivantes, c'est qu'il traite les chiens comme des êtres humains. Il photographie les chiens dans des situations dans lesquelles nous, êtres humains, nous pourrions nous retrouver. C'est ce qui fait l'attrait de ces photos. En attendant au volant d'une voiture, assis au bar avec des amis, en train de se détendre sur un perron, en regardant au loin vers la plage ou en gardant le kiosque à journaux. D'ailleurs, c'est le premier photographe à se baisser pour faire des photos de chiens. C'est le premier à nous emmener dans l'univers du chien. Certaines fois, il aboie pour communiquer avec les chiens, et certaines personnes d'ailleurs de son entourage pensent qu'il est moitié homme, moitié chien, parce qu'il arrive à les comprendre et communiquer avec eux. Et c'est ça qui fait sa puissance et c'est ça qui fait sa force. À propos de passion photographique, j'ai un autre exemple, c'est celui de ma femme. Après le Covid, elle ne se sentait plus trop de faire de la photo de rue, et en fait, elle voulait plutôt se rapprocher de la nature, et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise à faire des photos de plantes, et plus elle faisait des photos de plantes, plus elle devenait meilleure à ça. Et puis après, elle a repris la photo de rue, mais aujourd'hui, elle continue encore à faire de photos de plantes, parce que c'est devenu sa passion et c'est ce qui la motive en fait. C'est pas vraiment mon truc la nature, mais il faut dire que je trouve que ses photos sont sympas parce qu'on sent qu'elle est passionnée. Et alors, ce qu'il faut retirer de cette leçon, de cet enseignement, c'est qu'en fait, il faut faire les choses par passion, et pas parce que c'est une mode sur TikTok ou sur Instagram ou sur je ne sais quel réseau social, mais parce qu'on a envie de les faire, et quand on a envie de les faire, ça se voit sur les photos, et surtout, ça nous donne un boost de motivation supplémentaire. Et c'est cette passion-là qui va nous permettre de faire encore plus de belles photos. Développer son sens de l'observation. On dit que la curiosité est un bien vilain défaut. En photo, c'est tout le contraire. C'est cette curiosité qui va vous permettre de détecter des petits détails qui vont faire toute la différence sur vos photos. C'est cette curiosité qui va vous permettre de voir des scènes que d'autres personnes ne verraient pas. C'est comme ça qu'en fait, vous allez développer votre œil. C'est grâce à ce sens aiguisé de l'observation que Erwitt arrive à faire des superbes photos. Il disait d'ailleurs que la photographie est un art de l'observation. Il s'agit de trouver quelque chose d'intéressant dans un lieu ordinaire. Par exemple, sur cette photo prise dans le musée du Prado à Madrid, il a réussi à capturer ce moment très drôle. D'un côté, un groupe d'hommes regarde un tableau d'une femme nue, alors que de l'autre côté, une femme regarde une version différente du même tableau avec la femme habillée. Pour ça, il choisit son cadre et il attend qu'une situation comique se produise et il déclenche au bon moment. Il aime bien traîner dans les musées car ce sont des endroits pratiques pour trouver des situations drôles. Comme par exemple, ici au château de Versailles. Développer son sens de l'observation, ça veut dire prendre son temps. La semaine, on est super pressé, mais quand vous faites une balade photo, ralentissez le pas. Offrez-vous un moment privilégié avec la photo. Intéressez-vous aux scènes de la vie quotidienne. Regardez attentivement les détails, les interactions entre les personnes. Regardez les mouvements, les couleurs et soyez ouvert à toutes les possibilités photographiques qui s'offrent à vous. Dire qu'il y a de l'humanité dans mes photos est l'un des plus beaux compliments qu'on m'ait adressé. L'un des super pouvoirs de Elliot Erwitt, c'est de nous faire ressentir des émotions à travers ses photos. Il saisit l'humour et l'ironie dans le banal du quotidien, dans les interactions humaines qu'il photographie parce qu'il aime profondément l'être humain et qu'il est considéré comme l'un des derniers photographes humanistes. C'est dans ces photos Toons que l'on retrouve souvent cette combinaison d'humour et d'empathie. Ce sont des histoires que Erwitt raconte avec plusieurs images comme des cases de BD. Le génie derrière cette drôle de scénette, c'est que le photographe nous laisse imaginer ce qui se passe entre les photos et qu'il le fait car la situation est marrante, mais jamais en se moquant des gens qui sont dans le cadre. Alors, comment faire preuve d'empathie ? Faites appel à votre bienveillance. Alors, quand vous vous apprêtez à photographier quelque chose, demandez-vous si la situation ou la scène est drôle parce qu'on va se moquer de quelqu'un ou parce que c'est la situation ou la scène qui est drôle. À ce propos, Erwitt disait « On peut sans doute enseigner le sens visuel, mais pas dans ce qu'il y a de plus profond. C'est une question d'œil, mais aussi de cœur. » Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si, pour l'instant, la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires si elle vous plaît. Et puis, si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous. C'est l'occasion de retrouver du contenu sur la photo de rue parce que, ici, régulièrement, je parle de photos et surtout de photos de rue. Si vous aimez la photo, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Ne pas se prendre trop peu sérieux. Je suis sérieux sur le fait de ne pas être sérieux. Elliot Erwitt s'est manié l'humour photographique à merveille, mais même quand il n'a plus d'appareil dans les mains, eh bien, il a beaucoup d'humour. Pour réaliser cette vidéo, j'ai écouté ou j'ai lu ou regardé beaucoup d'interviews de lui. Elles sont truffées d'humour. D'ailleurs, il commence ses interviews en disant « Je m'appelle Elliot Erwitt et ça fait déjà un bout de temps que c'est comme ça. » Son humour transparaît aussi à travers ses autoportraits dans lesquels il aime bien se déguiser. Mais ce qui différencie Elliot Erwitt de tous les autres photographes, c'est qu'il s'est créé un alter ego qui s'appelle André S. Solidor, un personnage fictif inventé par Erwitt pour présenter une partie de son œuvre un peu plus loufoque. Et avec ce personnage haut en couleur, Erwitt se moque des photographes prétentieux qui se prennent trop au sérieux. Il l'a imaginé flamboyant qui aime la nudité gratuite, les animaux morts et sa propre image. La leçon à retirer de tout ça, c'est que de se prendre au sérieux, le risque, c'est de se dégoûter. C'est-à-dire que de vouloir devenir le prochain Salgado ou le prochain Henri Cartier-Bresson, le risque, c'est que vous allez vous dégoûter de la photo, alors qu'au contraire, pour faire des photos inspirées et inspirantes, il faut prendre du plaisir. La photographie est avant tout un moyen de s'exprimer, de capturer des moments du présent, des moments intéressants, de partager et de transmettre de l'émotion. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire observer le monde autour de vous et raconter des histoires avec ce que vous voyez. Si vous voulez progresser en photo, il n'y a pas de secret. Il faut sortir de chez soi, il faut aussi s'inspirer de ce que font les autres. Et ça tombe très bien parce que YouTube considère que cette vidéo est faite pour vous et nous, on se retrouve là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada